Bonjour ! Alors, à partir de quel âge faut-il emmener votre enfant chez un ophtalmo ? Enfin, le faire consulter pour les yeux. C'est la grande question et c'est très très important de bien suivre ce que je vais vous dire. La première chose, c'est de suivre toutes les visites chez le pédiatre quand il est tout petit. Le pédiatre, à certaines étapes, va réaliser des petits tests oculaires pour savoir si les deux yeux se développent correctement. C'est très important. Très important, faites-le. Ensuite, une fois qu'ils sont scolarisés, les enfants en maternelle notamment, vers l'âge de 3-4 ans, il y a normalement une visite par des médecins ou infirmières dans l'enceinte scolaire. Mais, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Je trouve qu'il faudrait mieux que vous alliez voir un ophtalmo pour qu'il regarde si les deux yeux se développent correctement. Il y a des petits tests qui sont des grands dépistages, quand même, qui sont faits dans ces écoles. Mais il se peut que la visite soit annulée, que votre enfant soit malade ce jour-là. Et effectivement, de faire un bilan vraiment complet, avec un fond d'œil, chez l'ophtalmo, c'est, à mon sens, beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, c'est pour ça qu'il y a ces visites à l'école, qui ne concernent pas que les yeux d'ailleurs. Mais, donc, aller chez l'ophtalmo vers l'âge de 3-4 ans, c'est important que ça soit fait avant les 6 ans, notamment sur certaines choses comme l'amblyopie ou, si c'est pris trop tard, on ne peut plus rien faire. Alors que, si c'est pris avant les 6 ans, c'est beaucoup plus facile. Alors, il ne faut pas que ça soit à 5 ans et 6 mois. On aura beaucoup moins d'attitude que si c'est démarré vers 3-4 ans. Voilà. Ensuite, à partir de 6 ans, la visite annuelle est, pour moi, importante chez l'ophtalmo, puisque si votre enfant va développer, par exemple, une myopie, il ne va pas s'en rendre compte. Ça vient tellement progressivement qu'on ne se rend pas compte qu'on ne voit pas. Et là, c'est un problème notamment sur l'apprentissage. Pas que, puisque si le tableau n'est pas net, on ne peut pas vraiment voir et apprendre correctement. Si vous ne voyez pas les lettres au tableau correctement, c'est beaucoup plus difficile que si vous les voyez correctement. Alors, quelquefois, on met ça sur le dos de dire, bon, mon enfant a plus de difficultés à apprendre, mais c'est peut-être juste un problème visuel. Et donc ça, vraiment, faites-le à l'âge de 6 ans et tous les ans, puisque l'œil grandit et il se peut qu'il y ait une myopie qui apparaisse. On estime qu'en 2050, on aura la moitié de la population mondiale de myopes. À l'heure actuelle, en France, on est à 40% de myopes, sachant que c'était 20% dans les années 70. C'est vraiment une grande préoccupation de l'OMS. Il faut vraiment, vraiment faire suivre vos enfants, puisque après, on a des moyens pour freiner ces évolutions de myopie en plus, mais surtout qu'ils puissent voir et apprendre correctement. Et même dans le sport, comment voulez-vous courir et jouer au ballon, si vous le voyez pas bien. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis après, quand on devient adulte, si vous ne portez pas de lunettes, on peut espacer ses visites à 5 ans. Si vous devez en porter, suivez les consignes de votre ophtalmologiste. Alors, je parle hors pathologie qui va nécessiter des visites certainement beaucoup plus régulières, mais sinon, tous les deux ans, ça me semble nettement suffisant pour voir s'il y a une évolution de la vue. N'oubliez pas que quand on est deux parents myopes, l'enfant a six fois plus de chances de l'être. Il y a un caractère héréditaire qui est clairement identifié. Enfin, clairement, on ne connaît pas vraiment toutes les causes, mais statistiquement, on sait, il y aurait 70 gènes de concernés sur la myopie. Donc, c'est compliqué à identifier totalement. Mais six fois plus de chances d'un enfant à être myope si les deux parents le sont. Donc, faites le contrôler et il vous en remerciera. Et ça sera nettement mieux que ce soit pour son apprentissage, sa vie scolaire et même dans la vie de tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez quoi que ce soit, vous passez au magasin Attoldevis. Je me ferai un plaisir de vous renseigner au mieux et de vous orienter. Allez, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.